L'objectif principal de la soirée, c'est une levée de fonds. C'est une levée de fonds pour Handicap Action Intégration. Alors, on vous demande d'être généreux. Pour commencer, on va présenter le conseil d'administration pour Handicap Action Intégration. Alors, M. Serge Devy va faire cette présentation avec Mme Véronique Lamontagne. Applaudissez-y beaucoup. Bonjour, merci à tous d'être venus pour Handicap Action Intégration ce soir. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je vais te remercier ton édoueur. Ah, merci, merci. C'est très gentil de ta part, Véronique. J'aimerais ça. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum à tout le monde. Est-ce qu'il y a des personnes algériennes? Ouacharak qui? Est-ce qu'il y a des hommes algériens? Ouacharak. Alors, les amourages? Alors, bravo. Et alors, pour votre information, moi, je suis avec, je ne sais pas, mais j'aurais besoin de deux personnes, une femme et un homme qui ne me connaissent pas. Parce que Véronique, avec sa gentillesse, elle m'a pensé à moi. Elle m'a écrit pour être sûr qu'elle nomme toutes les personnes du conseil. Alors, j'aimerais ça s'il y avait un homme ou une femme. C'est bon ça. Est-ce que vous, ou vous, M. Valoré, est-ce que vous m'avez déjà vu? Ah, ça tombe bien parce que moi aussi. Je vous remets ça. Vous gardez ça. Puis tantôt, quand vous arrivez à votre place, vous suivez, parce que c'est tout le scénario. Ce sont les membres du conseil d'administration, d'handicap, action, intégration. Alors, ici, madame. Ah, vous avez bougé, vous voyez, je ne vois pas. Ah, vous voulez, vous êtes à côté de monsieur. Oui, exact, exact. Donc, on va aussi inviter les membres que vous comptez à nous rejoindre. Ah, bien oui, bien oui. Vous vous présentez. Véronique, oh, juste une chance, j'ai eu une livraison spéciale. Véronique, vous pouvez tenir ça? Oui. Merci. Inquiétez-vous pas, je vais juste me pencher. Je reviens, parce que nous avons reçu, vous savez, on parle souvent des jeunes, la persévérance scolaire, mais il y a un jeune de 16 ans qui m'a dit, Serge, moi, je me suis, j'aimerais ça aider. Imaginez-vous, 16 ans. Fait que lui, il ramasse des bouteilles vides, de son argent, lorsqu'il fait des petits travaux, puis il remet ça à des organismes. Et là, il avait préparé quelque chose, pardon? Moi, ça. Oui, oui, c'est ça, exactement, pour toi. Puis, et voilà. Oh! Oh! Ça paraît qu'à moi. Et voilà. Oh! Oh! Waouh! On va vous dessiner. Hé! J'ai vu des cris. Merci, merci. Merci, merci, parce que c'est un de nos messages. Et en arrière, je vais me laisser... Handicap Action Intégration, H-A-I-O-A-G. Je vais vous montrer quelque chose. Véronique, elle est voyante. Je dois te dire que le dosard, il est en V. OK. Et le V pour victoire, le V pour à l'avant. Ah oui! Parce que, pour votre information, moi, avec mes conférences, souvent les jeunes vont me demander, est-ce que, comment tu fais pour mettre ton linge? Bien, c'est parce que tu dois suivre, alors c'est très pour ça, il est en V. Oh! Merci, merci, vous voyez? Ah! 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 Pour ce qui est des membres du conseil d'administration, il y a Jessica Kacchata avec. Euh, bonjour, ben, je suis, euh, je comprends d'être. C'est avec, euh, Kaki qui est à côté de moi, ici. Oui, il y avait un nom, toi? Oui, oui, merci, Lodi. Donc, euh, l'organisme a commencé, euh, euh, dans notre salon, dans mon salon, en fait, euh, où j'encourageais Mouzi dans ses idées de grandeur, auquel je crois fortement. Et, euh, donc, euh, l'organisme fait part et pour des personnes en situation d'handicap, euh, pour moi, c'est une chose très importante, pour plus s'entraider, s'encourager entre nous. Et donc, euh, et j'ai essayé, euh, dès le départ de, de mettre, euh, comment dire ça, du grain au moulin, en fait, pour que l'organisme, aujourd'hui, devienne ce qu'il est maintenant. Et donc, un gros, gros, euh, un merci aussi à Mouzi, qui donne toute son énergie dans cet organisme-là, qui, qui ne serait pas comme ça, aujourd'hui, sans lui. Donc, moi, j'en aime beaucoup. C'est comme, euh, un grand frère pour moi, aujourd'hui. Et puis, euh, grand salut, on peut voir un peu un bout, euh, du rêve se réaliser. Donc, voilà. Merci. Maintenant, pour un deuxième membre, euh, il y a M. Alpha, 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 Alpha. Pour votre information, Alpha a eu un valable, il a perdu son frère hier. Alors, euh, on, on a des grandes pensées pour lui. Il fallait qu'il parte directement, euh, chez lui, en Guinée. Alors, euh, on a une grande pensée pour lui. C'est un grand organisateur, parce que j'ai vu, euh, dernièrement. Et, euh, il est très, 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 très impliqué. Il est très, très, très de tout l'organisme. Donc, euh, un gros, petit peu d'applaudissements à travers toute la créature. Merci. M. Alibor, M. Nialo, est notre vice-président. Et puis, euh, il est clairement impliqué sur tous les aspects de l'organisation avec Anticapaction Intégration. Et nous allons nommer maintenant Mona Jandron, qui va nous donner la parole. C'est la présidente du conseil d'administration. Merci. Euh, merci d'être le membre d'aide là. Euh, pour moi, Anticapaction, euh, c'est un rêve à comprendre. C'est ma fille. Euh, je... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un action, j'en sais pas où je suis maintenant. Euh, j'ai... C'est un... 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 Maintenant, je nommerai une personne qui est très connue dans la communauté, et j'ai nommé Marta Fouibani-Ré. J'ai fait des membres de l'Avita Partie de l'Ontario, depuis ça fait maintenant 3 ans. J'ai dit que je devais m'impliquer comme membre dans cette organisation. J'ai dit que je ne comprends pas le sens à cause du handicap qu'on va effacer. Nous, mon handicap, pour nous, c'est tout négatif. Donc, on va le changer par une capacité. On est capable de faire quelque chose. C'est ça qu'on va vous démontrer ce soir. Merci. Je m'en voudrais de ne pas nommer Mme Pierre-F. Denis, qui n'est pas ici, parce que Mme Pierre-F. Denis a déménagé dans la région de Manosière. Je viens, alors ça fait un peu loin pour venir en autobus et tout et tout, mais je pense qu'il mérite une grande main d'administration parce qu'elle a travaillé très fort. Et là, maintenant, nous arrivons à Véronique. Donc, dans l'organisme d'administration, je suis principalement aux rencontres de la secrétaire et peut-être vous expliquer un peu comment j'ai connu l'organisme. Il est montré par M. Maudie Macamari, par ailleurs aussi peut-être par le fait de mon mari qui est binéen. J'ai rencontré M. Macamari dans la communauté binéenne. Et puis, il m'a amené sur le sujet, dans le cas d'action-intégration, un sujet qui m'a touché particulièrement, peut-être via ma profession qui est en santé et en biothérapie. Donc, par ça, il m'a amené, il m'a rencontré, il m'a expliqué c'était quoi. Je trouve ça vraiment intéressant de sensibiliser les employeurs, la communauté, au fait qu'une personne avec une mobilité réduite peut s'intégrer et peut avoir un emploi. Et puis, ce n'est pas une limitation d'être en mobilité réduite. Donc, c'est de sensibiliser les gens, une personne qui est avec une mobilité réduite a quand même une tête sur les épaules, une organisation, une efficacité qui est présente. Donc, c'est ce qu'on veut sensibiliser. Et puis, ça vient de toucher là-dessus. Merci. Bravo. Oui, il y a quelqu'un qu'il faut présenter très important. Et je m'ennuierais en un peu, je suis sur ma liste, Serge Béli. Voilà, Serge Béli. Alors, Serge Béli, c'est moi-même aussi. Et pour bonne information, moi, je suis un ami de Martha. Et c'est Martha qui me permet toujours d'handicap, action, intégration. C'est que moi, je suis arrivé ici et qui était beaucoup au sens de GPS, je réussis parce que par le bénévoleur. Mais, moi, c'est parce que je dis que je n'ai pas 80% de négatif qu'il y a toujours du positif. Et moi, comme je ne vois pas, j'écoute souvent la radio. Et là, la radio, lorsqu'il y a des personnes qui font la circulation, ils ont toujours comme un petit mot négatif, un petit mot négatif à chaque fois lorsqu'ils parlent du puissant. Là, vous allez entendre après, puis ils vont toujours dire, c'est la faute du multivari. Et là, moi, je me suis dit, à chaque fois que j'entends ça, j'ai dit, Martha, je vais parler de multivari. Mais voyons donc, ça se peut pas. Donc là, j'ai dit, il faut que j'agis en handicap, action. Parce que celui-là, parce que celui qu'on va vous présenter, qui est un des confrontateurs, le vrai multivari. Là, vous allez voir le positif à travers ce gars-là, c'est lui qui est notre essence à tout le monde, et notre participation, M. Maudimaka, Paris. Applaudissements. Alors, on va passer à au président de l'Ontario, au CEO, disons, de Handicap Action Internation, M. Maudimaka Bakou, qui va vous faire une adoption d'un des deux minutes. Messieurs, distingués invités, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi d'être devant vous, ce soir, pour notre événement Indie Festival, troisième édition de 2016. Cette activité nous permet de réunir plusieurs personnes vivant avec un handicap et qui ont du talent à partager. vivre avec un handicap physique nécessite des efforts réguliers, sinon permanents. Notre organisme cherche à rendre les personnes handicapées plus intégrées au sein de la communauté, ainsi améliorer la reconnaissance et le respect de leurs soignages. qui me soient permis de me présenter pour les personnes qui ne connaissent pas. Je m'appelle Maudimaka Paris, mais pas les Maudis Québécois. Rires Indie Festival est une activité de notre organisme à travers laquelle nous faisons la promotion d'artistes et d'artisans en mobilité réduite. Indie Festival participe fort à la sensibilisation afin de faciliter l'intégration en emploi des personnes handicapées. Étant nous-mêmes fondateurs de cet organisme, des personnes à mobilité réduite, nous considérons Maudi Festival comme un moyen tout spécial de lutte contre les précisés sur les handicaps. Voilà une occasion d'impliquer davantage les autorités et les bonnes volontés à notre mission qui consiste à favoriser l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Mesdames, Messieurs, Handicap Action Intégration est déjà fortement sollicité malgré son généal. Il offre des services de conseil et de soutien aux personnes en mobilité réduite en leur fournissant des services d'écoute et d'orientation. Par ailleurs, diverses autres activités d'intégration sont organisées afin de les aider à développer de l'autonomie au plan personnel et professionnel. Notre objectif est de servir les personnes en mobilité réduite et renforcer leur confiance et leur engagement en vue d'une participation citoyenne pleine et entière. Notre objectif est d'accompagner nos membres à s'accomplir dans un environnement décent. Mesdames, Messieurs, Nous nous estimons être très bien placés pour parler des problématiques d'intégration sociale et professionnelle de nos semblables, étant nous-mêmes des personnes qui vivent à cette situation. Dans une optique par et pour, nous voulons partager nos expériences, nos défis et nos succès en mettant en avant l'avantage comparative d'être nous-mêmes des personnes en mobilité réduite. C'est principalement la détermination à s'intégrer qui fait la différence, malgré les preuves des limitations fonctionnelles. Les personnes en mobilité réduite ont aussi, comme tous, citoyens, la responsabilité de contribuer au développement social, politique et de la prospérité économique du Québec et du Canada. C'est dans ce sens qu'un environnement professionnel participe aussi à l'égalité des citoyens devant les services publics. Mesdames, Messieurs, Sœurs invités, Permettez-moi de souligner toute ma gratitude à l'égard de ma femme, ma complice Aïsatou Paris, pour son grand support. Sans elle, je ne pourrais pas faire ce que j'ai en fait. Avec trois jeunes enfants, sa compréhension et le sacrifice auxquels elle consomme sans cesse permet de m'investir auprès d'autres personnes en mobilité réduite afin que leurs compétences et leur détermination soient mises à profit. Grand merci à vous tous pour votre déplacement malgré vos agendas très âgés. L'Union fait la force, raison pour laquelle nous avons besoin de vous pour mieux passer les messages d'intégration en emploi des personnes en situation d'handicap au niveau. Nous sommes convaincus que seul le travail peut sortir durablement de l'isolement auquel les personnes en mobilité réduite sont explosées. Encore, grand merci à tous les bénévoles pour votre temps et surtout votre bonne volonté de nous accompagner dans ces projets qui nous tiennent beaucoup à cœur. Si nous n'avons pu mobiliser tout ce monde, c'est grâce surtout aux bénévoles. Donc encore, la meilleure façon de vous récompenser, c'est vous dire merci, merci, merci au fond du cœur. Merci M. Barré. Alors, on a des invités d'honneur que je vais présenter. Ils auront le choix de faire une allocution de quelques minutes. Alors, l'inscription. On va commencer par Mme Caroline Salli, qui est attachée politique de M. Robert Poit, qui est députée libérale de la ville de La Salle. Mme Salli. Merci beaucoup. Simplement pour vous dire au nom du député Robert Poit, qui malheureusement ne pouvait pas être des votes ce soir. Il avait le malheureux Amarie Hachit, qui ne pouvait pas refuser. C'est un meilleur ami. Alors, simplement pour vous dire qu'il aurait aimé des votes et du courage, et il vous félicite pour vos actions. Et certainement, c'est un énorme défi, ce que vous m'aider. Et il est sincèrement, et je pense qu'au nom de toute la communauté libérale, on est avec vous et on espère que votre organisme va grandir et sera un exemple dans la communauté des citoyens de La Salle. Alors, encore une fois, merci beaucoup et bravo pour toutes nos efforts. Applaudissements. Applaudissements. Merci à la parole à Mme Monique Vallée, qui est conseillère de la ville de Montréal. Applaudissements. Applaudissements. Alors, bonjour tout, bonsoir tout le monde. Ça me fait énormément plaisir d'être encore avec vous cette année, parce que, en tant que conseillère de Montréal, mais aussi conseillère de Ville de la Salle, je ne vais pas l'oublier non plus, je suis une conseillère aussi à La Salle, conseillère de Ville, mais je travaille plus au comité exécutif de la ville de Montréal, où mon devoir, mon rôle, c'est de créer des programmes que les arrondissements vont mettre en application pour les personnes à mobilité réduite. Alors, ça me tient beaucoup à cœur, votre organisme, parce que j'en rencontre pratiquement tous les jours. Ils viennent nous voir, ils viennent nous demander toutes sortes de choses, mais je pense que la meilleure, comment dirais-je, la meilleure application, le meilleur programme qui existe, c'est vous autres, c'est le conseil d'administration, ce sont les bénévoles qui s'occupent d'avoir un organisme comme le vôtre à La Salle, et je suis d'autant plus fière d'appartenir à La Salle pour être parmi vous ce soir. Alors, c'est votre rôle à vous, c'est vraiment le rôle sur le terrain qui est très important. Nous, on fait des programmes, on essaie de faciliter les choses, mais je pense que créer des activités où faire des... Il y a un grand respect de la famille ici aussi, puis on le sent, tous vos amis qui sont avec vous, tous les gens qui nous côtoient, je pense que c'est extraordinaire, quand on met les pieds ici, on veut revenir, puis c'est ce que je fais aussi, puis je reviens à tous les ans. Merci, M. Baruil, de m'inviter. Et je pense que c'est là l'essentiel de tout ça, ça se fait sur le terrain. Et je le souligne parce que c'est impressionnant de voir des personnes qui ont un handicap, quels qu'ils soient, de faire des choses extraordinaires, puis nous, ceux qui sont sur leurs deux pieds, peuvent même pas être. On a vu des athlètes extraordinaires faire la même chose dans les bras olympiques. On a vu Chantal Petitclerc, entre autres, qui est rendue une sénatrice. On a des exemples, il y en a des... Il y en a eu 5000 cette année dans le défi sportif, je ne sais pas si vous le connaissez, le défi sportif à Montréal, qui dure une semaine, puis il y en avait 5000-6000 athlètes et jeunes de l'école primaire, au secondaire, il y avait tous les âges, et c'était extraordinaire de se surpasser de cette façon-là. Alors moi, je vous félicite parce que je sais qu'il y a beaucoup d'efforts derrière tout ça, il y a beaucoup de travail, mais les organisateurs et les bénévoles qui font en sorte que des activités comme ce soit, bravo, je lève mon chapeau, je ne sais pas, j'ai besoin de vous autres, et c'est par votre bonne humeur qu'on va venir avoir ce travail ensemble. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci Mme Marpaille. Alors, notre prochain invité spécial, c'est M. Maurice Côté. Si vous voulez prendre la parole. Applaudissements. Applaudissements. Bonsoir M. Babi. Bonsoir Mme Jean-André. Alors je me présente pour l'institutif et vice-président régional pour la Porte royale, le secteur du sud-ouest du continent et le secteur de l'Orient. Alors avec le jour où, j'ai découvert le festival Handicap Action Intégration via une de mes employés, une de mes collègues, Martha, qui est un exemple, je vous dirais, un modèle. Je connais Martha depuis quelques années, spécifiquement dans la dernière année, et avec elle j'ai vu c'est quoi l'énergie d'une personne, j'ai vu c'est quoi se dépasser, et j'ai vu quelqu'un qui chaque jour nous montre ce que l'effort et la tenacité peut faire. Chez un homme employé, comme chez les autres employeurs, parce que ça me permet un peu de représenter les employeurs, on a beaucoup de groupes sociaux employés qui valorisent la diversité, qui valorisent l'inclusion, et dans chacune de ces équipements, on a des marchés qui facilitent un cours, comme je l'ai dit, entre les capacités, moi je vois les capacités, je vois l'intelligence, je vois tout le travail énorme que ces gens-là accomplissent pour nous, et nous font découvrir, parce que souvent, on les voit avec des yeux, on voit le fauteuil roulant avant de voir la personne, et une fois qu'on les découvre, de voir la personne, et c'est là qu'on découvre la magie et la beauté de ces gens-là, et ils nous font grandir comme personnes et comme organisation, alors merci. Par en rose, bénévole, vous faites un travail remarquable, c'est chaque fois que quelqu'un s'implique pour une rose comme celle-ci, vous aidez le prochain, et vous aidez la communauté, la communauté de la salle, et la communauté des gens qui ont une domicile, et puis le talent. Bravo pour le festival, et merci de l'invitation. Cette soirée a un parent et une marraine. Je ne sais pas si Monsieur le parent va prendre la parole, parce qu'il est le prochain que je vais présenter. Et il se trouve être un cousin à moi, Monsieur Alpha Ousmane Barbi. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre super fête, Andy. C'est Andy Action Intégration. Je vous remercie tous d'avoir honoré cette soirée par votre prévence. Moi, je suis très fier d'être parmi vous, et je trouve que pour réaliser quelque chose d'extraordinaire, qui mérite d'être consolidé, Monsieur Baudimac Barbi, c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire. Il est toujours trouvé qu'il se donne comme quelqu'un qui est passionné. Donc, quand je le vois faire ce qu'il fait, je trouve que c'est quelqu'un qui m'a encouragé, quelqu'un qui m'a soutenu. Et je pense qu'il réussit bien à transmettre sa passion à tous les gens qui sont autour de lui. Et je profite de cette occasion pour lui dire un grand merci pour tout ce qu'il fait. Et je le félicite pour tous les efforts et la détermination qu'il met dans ce qu'il a, de ce qu'il fait d'Action Handicap Intégration. Alors, moi, j'étais très content de faire partie de cette organisation. Et je suis toujours prêt à m'impliquer comme Monsieur Baudimac Barbi me sollicite. Et avec fierté, avec détermination et religieusement, je suis prêt à m'investir avec lui parce que c'est quelqu'un qui est passionné, et c'est quelqu'un qui croit en ce qu'il fait. Alors, c'est une chose formidable. Et je félicite tout le monde, les bénévoles, les commanditaires, et tous les gens qui ont accepté de participer à cet événement. Et merci encore. Et je suis sûr qu'avec tout le support que je vois ici, on va réussir à faire quelque chose d'extraordinaire avec Amicap Action Handicap Intégration. Alors, merci à tous d'être mis en place. Merci, Monsieur Baudimac. Alors, on va présenter la marraine de la soirée, qui s'appelle Madame Maman Boubouya. Je vous remercie à tous ceux qui sont venus pour accompagner les gens. Comme eux-mêmes, ils me disent, ce ne sont pas des handicapés, des personnes qui vivent avec un handicap, qui sont toujours en action, qui ont adoté une meilleure intégration. Alors, je vous souhaite un bon chère et toutes les félicitations. Merci beaucoup. Donc, on vous donne l'opportunité d'explorer justement des kiosques, et en même temps, de goûter au buffet froid. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501